Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 à Daralef, 5776. Elle étudie israéloïde, je m'attrive qu'à Batsara Rachel, Batsara Tzvi, Dov, Ben Chaya. Nous étudions Babakam Aperik, Dalet, Mishnah, Vav. Chor, Chaya, Mitrakech, Bakotel, Venafal, Ala Adam. Nitka, Ven, Larog et Ta-Behema, Verag et Ta-Adam. La Nochri, Verag et Yisraël, La Nefalim, Verag Ben Kayyama, Patour. Depuis la Mishnah précédente, on est en train d'étudier la lafrotte du taureau qui tue un homme. S'il tue un homme, alors on a appris, premièrement, quel que soit le taureau, qu'il s'agisse d'un taureau tam ou bien un taureau muad, c'est-à-dire un taureau inoffensif pour le moment, qui n'était pas censé être agressif, ou un taureau qui était déjà averti, dans tous les cas, le taureau est toujours condamné à mort. Alors, autant qu'on tue un homme qui tue son prochain, on tue aussi le taureau qui tue un homme. D'accord ? Ça, c'était la première alakha. La deuxième alakha aussi importante, c'est le khiouv, le devoir de payer le kofair. Une fois que le taureau encorne trois fois un homme et les tue, et il continue à encorner un quatrième, alors là, on impose au propriétaire du taureau de verser un kofair, qui est en fait un dédommagement, on avait expliqué que c'était un peu plus profond que ça, c'était un rachat qui est théoriquement passible de mort par le ciel, parce qu'il est porté responsable de la mort de son prochain, et donc il doit racheter cette faute en versant aux héritiers la valeur du mort. C'est ce qu'on appelait le kofair. Mais la choc kapara, ça se traduit en rançon, mais dans le sens religieuse, c'est le rachat de son être. Ça c'était pour les deux alakha essentiels, il y avait à part ça un petit détail, on avait appris que par contre quand le taureau mu'had, le taureau averti, averti, tue un esclave, donc pour la quatrième fois, alors il faut, plutôt que de verser le kofair, la taureau a fixé une amende de 30 slaïms, il y avait une petite hésitation hier, j'ai vérifié depuis, il faut payer les 30 slaïms, on paye ces 30 shkalim, on parle de shekel de la taureau, chaque shekel correspond à l'équivalent de 19,2 grammes d'argent, donc vous multipliez ça par 30, et il doit verser ça uniquement quand le taureau était mu'had, bon quand on n'est pas compte un taureau tam qui tue un esclave, il ne paye, il doit agir, il est juste condamné à mort et c'est tout. Enfin ça c'était pour le rappel de la Mishnah d'hier. Maintenant, on va apporter une précision très importante, un détail de cet alakha, qui consiste à, qui porte sur le taureau qui tue sans intention. Comme ce qu'on a apporté hier, on avait lu ça dans le verset, la Torah nous dit, tu lapideras le taureau, et même le propriétaire sera tué. En fait, il ne sera pas tué, c'est qu'en fait il a sur lui, on plane sur lui une condamnation du ciel, une responsabilité à endosser, et donc il a la possibilité de se racheter en versant le fameux cofer, comme ce qu'on a expliqué. De la juxtaposition des deux mots, des deux notions, que le taureau se fait tuer et le maître se fait tuer, nos maîtres déduisent une alakha très importante, c'est qu'on ne tuera le taureau que s'il tue dans des conditions où l'homme qui aurait tué aurait été condamné à mort. À exclure, le cas le plus évident d'abord, c'est le cas où l'on tue sans intention. Un homme qui tue sans faire exprès n'est pas passible de mort. De ce fait, un taureau qui tue sans intention de tuer ne sera pas non plus passible de mort. Ça, c'est pour la donnée générale. Notre Mishnah, maintenant, va préciser quatre cas de figure, qui sont tous des cas où il n'y a pas d'intention, mais à chaque fois, on va évoluer dans l'intention, c'est-à-dire on va plus se rapprocher de l'intention de faire du mal, mais sans malgré tout tomber dans l'intention de tuer quelqu'un concrètement. Alors le premier cas, il est plutôt simple. Un taureau qui se grattait sur un mur et le mur s'est effondré et tombé sur un homme et l'a tué. Premier cas. Donc le taureau n'avait aucune intention de le tuer. La Mishnah va nous apprendre à la fin qu'il est patour. D'accord ? Le dernier mot patour, il est un facteur. Patour, qu'il est dispensé de tous. Le dernier mot de la Mishnah, il est un facteur sur tous les cas de la Mishnah. Donc le premier cas, c'est le taureau qui se grattait contre le mur. Ensuite, maintenant on va entrer dans un nouveau cas, d'un taureau qui a cette fois-ci l'intention de faire du mal. Mais à qui ? À un taureau. Il couvre après un autre taureau pour lui rentrer dedans, et par erreur, le taureau a réussi à se poser, et il a foncé sur le propriétaire, il a tué, sur quelqu'un il a tué. Et donc là, de nouveau, il n'avait pas d'intention de tuer. C'est ce que la Mishnah nous dit maintenant. Il avait l'intention de tuer un animal, et finalement il a tué un homme. C'est clair ? Maintenant on va aller encore plus loin. On va parler maintenant d'un taureau qui va... Les deux prochains cas, on va parler d'un taureau qui a l'intention de tuer un être humain, mais un être humain sur lequel l'homme qui tue n'est pas lui-même passible de mort. Il y a deux cas de figure. Le cas où on tue un goï, la Torah n'a pas explicite condamnation à mort lorsqu'un juif tue un goï. On le mettra probablement en prison, c'est sûr, aucun doute. Mais malgré tout, la condamnation de la Torah, on ne l'appliquera pas. Bessaïf. On tue Bessaïf, on tranche la tête de celui qui tue. Ça c'est la lafa de celui qui tue, du juif qui tue un juif. Lorsqu'on tue un goï, on n'est pas passible de mort. De ce fait, le taureau qui va tuer un goï, aussi on ne tuera pas ce taureau. D'accord ? On avance maintenant avec un dernier cas. Donc ça c'est ce qu'on a vu. La Nochri d'Aragat Yisraël. Il a voulu tuer un goï, et ce goï-là a réussi à esquiver le coup, et le taureau est parti tuer un ben Yisraël, un juif. Ou encore un autre, un quatrième cas. C'est le cas où cette fois-ci, il avait vraiment l'intention de partir tuer un juif. Mais quel juif ? Un juif qui était complètement mourant. C'est en fait la Néphalim. Un Néphel, c'est un nouveau-né qui naît au huitième mois. Selon la Torah, il est considéré comme mort vivant, comme il n'a pas aucune chance de tenir. Si on est pendant le septième mois, on peut vivre. Si on est le neuvième mois, on est viable. Mais le huitième mois, la Torah, à l'époque, en tout cas selon le deuxième époque, on considérait le bébé né comme non viable. De ce fait, maintenant, la Métaine nous parle d'un taureau qui est parti pour encorner un nourrisson né à huit mois non viable. Et finalement, il a manqué son coup, il a tué un être humain. Donc de nouveau, sur un cas pareil, un homme, on avait déjà évoqué le cas hier, ou avant-hier, je ne sais plus, un homme qui tue un homme agonisant, en train de mourir, on est dispensé, on n'est pas passible de mort selon la Torah, étant donné qu'il était taref, il était complètement en train de mourir, il est considéré comme mort vivant. De ce fait, le taureau qui tue un tel homme est lui aussi dispensé de condamnation à mort. C'est clair ? Peut-être qu'on va faire encore une fois tous les quatre cas d'affilée, comme ça on réussit à bien enlire la Mishnah. Un taureau qui se frottait contre le mur, et donc le mur est tombé sur un homme. Deuxième cas. Il avait l'intention de tuer un taureau, un animal, et il est parti, finalement, il a tué un homme. Ou encore. Il avait l'intention de tuer un goï, il est parti tuer un ben Yisraël. La nephalim, ou encore, il avait l'intention de tuer un nephel, un nouveau-né non viable. Veharag ben Kayyama, il s'est trompé, ou peu importe, il a raté son coup, il est parti, il a tué un ben Kayyama, un enfant viable. Alors, dans tous ces cas-là, Patour, il est dispensé de la mita, de la mort. Il ne sera pas condamné à mort. Deux précisions. La première, d'abord, c'est... Moi, il a l'air important, je ne sais pas, dans le Barthanoir, c'est plus le droit de venir dans la Guérard directement, mais c'est intéressant quand même. On peut déduire de là que si le taureau a l'intention de tuer une personne, Réhouven, et que finalement, il manque son coup, il va y tuer Shimon, alors là, on tuera le taureau. C'est-à-dire, en fait, parce qu'un être humain, un homme, un juif, qui a l'intention de tuer une personne, qui lui envoie le mauvais coup, et que cette personne réussit à esquiver le coup, et le coup va tuer quelqu'un d'autre, ce juif-lait sera pas cible de mort, même s'il n'a pas eu l'intention de tuer Shimon, il voulait tuer Réhouven. C'est en réalité une discussion dans la Guérard, mais là, à la fin, il est tranché comme ça. D'accord ? C'était juste parce qu'on déduit ça directement dans notre Mishnah, que s'il a voulu tuer l'un, il est parti tuer l'autre. Alors, on le dispense, parce qu'il aurait théoriquement été dispensé, acquitté de mort, s'il avait réussi son coup. Ça, c'était la première, c'était annexe. Le point important, par contre, qui va être développé dans le Barthénorat, c'est que là, on est en train d'apprendre que le taureau est patour, il est, on ne le condamnera pas à mort, il est dispensé de la condamnation à mort. Mais, mais, si le taureau, récidive, est fait, tue quatre fois de cette manière, on ne tuera pas le taureau, mais malgré tout, on donnera, le propriétaire devra quand même payer le coffère, la fameuse capara, le fameux rachat qu'on a rappelé au début du cours, devra quand même payer ce rachat. C'est-à-dire, on apprend que le riouf de payer le coffère, le devoir de payer ce fameux coffère, cette rançon, n'est pas dépendant dans la condamnation à mort du taureau. C'est clair ? Alors, maintenant, pour faire le Barthénorat, très rapidement, Chorchaïa mitraker bakotel. Patour minamita, on parle d'un taureau qui est en train de se gratter contre un mur, il est dispensé de la peine de mort. Et maintenant, le Barthénorat nous rapporte ce que je viens de vous dire à l'instant. Si le taureau était averti de faire ça, il s'est gratté pendant trois jours de suite, il s'est gratté sur un mur, et il nous a montré que ce taureau-là, il aime bien se gratter sur les murs quand il y a des personnes en dessous, mais avec aucune intention de tuer. D'accord ? La même chose pour tous les cas. Il aime bien couvrir après les petits nourrissons. Et s'il était muad, il était averti de faire ce soir-y. Par exemple, il était averti de se frotter contre les murs et de les faire tomber sur les hommes. Et donc, il est de nouveau parti se gratter contre le mur pour son profit. On constate bien qu'il se frotte parce que ça le démange. Veipilo Adam, il réussit à le faire tomber sur un être humain. Veamette, il le tue. Achor, Patur, Minamita. Le taureau sera dispensé de condamnation à mort. Vea, Baalim, Mechal, Mim, Meta, Kofair. Mais malgré tout, le propriétaire devra quand même payer le Kofair, cette rançon. Achor, Patur, Minamita. Alors maintenant, il faut expliquer les sources, à partir de Pesukim. Le Chor, le taureau, il est dispensé de la condamnation à mort. Pourquoi ? Dirti, Vachor, Isakel, Vegam, Beala, Viumat. Parce que la Torah insistait en disant, Achor, Isakel, Vegam, Beala, Viumat. Le taureau sera lapidé et même le propriétaire est passible de mort. Pourquoi tu me colles l'un avec l'autre de cette manière ? Ke Mitata, Bealim, Kach, Mitata, Chor. Déduit de là qu'avec les mêmes conditions requises pour condamner à mort le propriétaire, seulement si ces conditions sont remplies, tu pourras tuer le taureau. Ma, Bealim, Encha, Yavin, Imargo, Etan, Fesh, Atché, Yargou, Bekavana. De la même manière que le propriétaire n'est passible de mort lorsqu'il tue un homme, que, Atché, Yargou, Bekavana, jusqu'à qu'il tue avec intention. Kar, Achor, Enucha, Yav, Atché, Yargou, Bekavana. Ainsi le taureau, il ne sera passible de mort que s'il a tué avec intention de tuer cet un homme, un être humain sur lequel il était passible de condamnation à mort. Vea, Bealim, Mechal, Mita, Kofair. Maintenant, malgré tout, le propriétaire devra quand même payer le Kofair. Pourquoi ? Dirtiv, Im Kofair Yushatalav. Si vous regardez dans les psaquilles qu'on a rapportées hier, il y a une petite anomalie. La torah définit le premier passage en nous disant, Achor Yitzhakel, Vegambe Alav Yumat. Au lieu de continuer naturellement en nous disant, Kofair Yushatalav, la torah a rajouté un certain, Im Kofair Yushatalav. C'est un mot en plus, que sur la passage duquel nos maîtres déduisent, On aurait pu écrire tout simplement Kofair Yushatalav, Maï Im Kofair, Les Rabot, Haoreg, Shalove Kavana, Les Chiyuv Kofair, a déduit de là qu'il faut inclure aussi le cas où il tue sans intention, qu'il faudra quand même payer ce Kofair. On a fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Akslachah. Rendez-vous demain, Koltuv Selah ! Sous-titrage ST' 501